Prosseguiamo con l'honorevole Golnisch. Un minuto, prego. Monsieur le Premier Ministre, vous prenez la présidence du Conseil en un moment critique. Beaucoup estiment que l'année 2016 est l'année de tous les dangers pour l'Union Européenne. On parle de risques d'explosion à cause de la sortie possible de la Grande-Bretagne, mais aussi parce que les intérêts des États membres n'ont jamais été aussi divergents entre eux. Et surtout, vous y avez fait allusion, que les peuples refusent de plus en plus leur asservissement à ce super État euro-mondialiste qu'on leur construit petit à petit depuis 60 ans et qu'ils vivent de plus en plus comme un carcan. Cette Europe arrive au bout de ces contradictions. Et l'une de ces contradictions, c'est de faire en sorte que les gouvernements à Bruxelles viennent dire et faire des choses très différentes de ce pour quoi les peuples les ont élus. Par exemple, votre propre gouvernement, Monsieur le Président, proposait, il n'y a pas deux mois, un resserrement géographique et réglementaire de l'espace Schengen. Mais aujourd'hui, vous allez devoir défendre exactement l'inverse. Et la Slovaquie, qui prendra votre suite, ira dans le même sens, alors qu'elle conteste aujourd'hui, devant la Cour de justice, le quota de migrants que l'on voudrait lui imposer. Il y a forcément un moment où il faudra choisir ou bien servir les peuples ou bien servir l'institution Union européenne qu'il désavoue de plus en plus.